Bouygues Travaux Publics Bouygues Travaux Publics réalise une infrastructure maritime constituée par une ceinture de protection de caissons qui servira de socle à un nouvel écoquartier à Monaco. Pour réaliser ces caissons, une usine de préfabrication sera installée dans le grand port maritime de Marseille. Premier port français, c'est un lieu idéal qui dispose à la fois de l'espace nécessaire, d'un tirando de 22 mètres et des installations adaptées à l'accueil de grands projets industriels. La préfabrication sera réalisée dans les bassins est du port dans deux espaces distincts. D'abord, un espace à quai de 10 000 mètres carrés qui permettra d'assurer les travaux préparatoires de ferraillage des caissons. Ensuite, une zone de 32 000 mètres carrés sur le plan d'eau où sera positionné le caissonnier qu'on appelle également dock flottant. 56 mètres de long, 50 mètres de large et 27 mètres de haut, ce sont les dimensions d'un équipement unique en France. La construction des caissons se fait en plusieurs étapes. D'abord, il s'agit de réaliser hors d'eau le radier et de monter le coffrage glissant. Ensuite, les 10 premiers mètres de voile sont coulés à l'aide du coffrage glissant. Sous le poids du caisson en cours de construction, le pont du caissonnier est progressivement immergé, permettant ainsi de finaliser le coulage des voiles. Le caisson est ensuite mis en flottaison et remorqué vers le quai de Réos. Ici, on réalise les poteaux jarlants, dont le but sera de dissiper l'énergie des vagues. Enfin, le caisson se dirige vers la zone de stockage avant d'être équipé de passerelles d'accès et de plateformes de travail. La construction des 18 caissons démarra en septembre 2017 et durera près de deux ans. La production aura des retombées économiques importantes pour les entreprises locales. La fabrication et la livraison du béton sera notamment effectuée par le groupement Lafarge CEMEX, deux sociétés installées dans la région. L'activité générera sur place 700 emplois directs et indirects, dont plus de 200 embauches locales à durée de chantier.